D'ailleurs, mes chers collègues, permettez-moi de vous citer un courrier que les deux rapporteurs généraux des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat ont récemment reçu du Premier ministre en réponse à leur interpellation sur le sujet, justement, des non-compensations. M. Édouard Philippe nous donne l'assurance qu'aucun autre transfert ou non-compensation ne sont envisagés par le gouvernement pour 2021 ou 2022. Je le cite. Nous en prenons acte, bien entendu, et nous ne l'oublions pas. Par ailleurs, le Premier ministre ajoute qu'il dit entendre notre souhait de discuter des principes et de la doctrine des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, ce que permettra le prochain projet de loi ou de programmation des finances publiques. Donc, Mme et M. les ministres, nous aurons donc l'occasion de poursuivre ce débat dès le printemps prochain. Merci.